... Des milliers d'agents de santé défilent dans les rues de Tunis suite à l'appel d'une grève générale dans tous les hôpitaux publics. Ceci pour exiger une réforme du secteur de la santé, notamment après la pandémie du nouveau coronavirus. ... Au Zimbabwe, l'opposition a accusé le gouvernement de corruption dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Pour l'heure, les autorités n'ont fait de commentaires sur cette affaire. Au Nigeria, des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement ont été notés. Pour dénoncer cet état de choses, des femmes ont manifesté dans le nord-est du pays. ... C'est là les grandes lits développés au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Des milliers d'agents de santé ont défilé dans les rues de Tunis suite à l'appel d'une grève générale dans tous les hôpitaux publics. Ceci pour exiger une réforme du secteur de santé, notamment après la pandémie du coronavirus. Cette maladie a contaminé 1128 personnes et en a tué 50. Infirmiers et techniciens travaillant dans les hôpitaux publics se sont rassemblés devant le ministère de la Santé brandissant des banderoles, où l'on pouvait lire « La santé publique est une richesse nationale » où encore les professionnels ne reculeront pas, en constatant des journalistes de l'AFP. Les manifestants qui font valoir qu'ils se sont investis dans la lutte contre le nouveau coronavirus et ont continué à travailler pendant le confinement, contrairement aux autres fonctionnaires, exigent une loi spécifique pour encadrer leur statut. Durant la crise du Covid, il y a eu deux ou trois secteurs qui n'ont pas cessé le travail et qui ont assumé leurs responsabilités dans le pays, a souligné Othmane Djalouli, un responsable syndical de la Fédération générale de la santé. Mais comme d'habitude, nous les soyons sommes en première ligne pour la guerre et les derniers pour les remerciements. Les dispositions actuelles communes à tous les fonctionnaires ne permettent pas d'organiser le travail d'une façon spécifique dans la santé ni de rémunérer certaines heures supplémentaires, déplorent les manifestants. La grève a été lancée dans tous les hôpitaux publics du pays à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT, selon qui seules les urgences fonctionnaient jeudi. La Tunisie a levé cette semaine la plupart des mesures mises en place dès le début mars et le pays est parvenu à juguler l'épidémie qui a fait 50 morts et n'a pas entraîné d'afflux massifs dans les hôpitaux. Actuellement, aucun malade du Covid n'est hospitalisé dans le pays. Quelques cas sont identifiés chaque jour pour la plupart des personnes rapatriées via des centres de quarantaine. Les soyants en contact avec des malades Covid ont vécu hors de leur domicile, effectuant des quarantaines de 7 à 14 jours avant de pouvoir retrouver leurs proches. Le Nigeria a connu une forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Pour renoncer donc à cet état de choses, des femmes ont manifesté contre les violences sexuelles dans le nord-est du pays. Des femmes et des groupes de défense des droits à Maïdougourie dans le nord-est du Nigeria ont organisé une marche pour protester contre les violences sexuelles. Selon le chef de la police nationale, le Nigeria a connu une forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Tout le monde doit être au taquet. Les parents, les chefs religieux, la sécurité, tout le monde, même les chefs de communauté. Il faut que nous nous unissions tous car la sensibilisation commence à la maison. En tant que mère, vous devez commencer à expliquer à votre fille l'importance de son corps. Nous manifestons à cause de l'augmentation des cas de viol ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Et en ce qui concerne la COVID-19, nous avons découvert qu'il existe beaucoup de cas de violences actuellement et la commission a enregistré beaucoup de cas. C'est pourquoi nous nous exprimons pour que les auteurs de ces actes soient arrêtés et traités pour faire face à la colère de la loi. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, a été secoué par une série de meurtres et d'agressions sexuelles contre les femmes très médiatisées ces dernières semaines. Ces attaques ont déclenché une vague d'indignation sur Internet et des manifestations de rue, poussant les autorités à s'engager à lutter contre les violences sexuelles généralisées dans le pays. Le président Burkina Bérokmaq, Christian Kaboré, a effectué ce jeudi une visite surprise à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. À cette occasion, il a promis le retour des forces de sécurité dans cette ville, en proie à des attaques djihadistes. La télévision publique a diffusé des images de la visite du chef de l'État, Rokmaq, Christian Kaboré, qui a rencontré les forces de défense et de sécurité et les forces vives de Djibo. Je me suis rendu à Djibo, le chef de la province de Soum, ce jeudi. J'ai pris l'engagement que Djibo, situé à 200 km au nord de Ouagadougou, est et restera à jamais en territoire Burkina Bé. Je veillerai à ce que les forces de sécurité intérieures, que sont la police et la gendarmerie, reprennent du service dans la ville, a écrit le président Kaboré sur son compte Twitter. Je m'emploierai à ce que l'État retrouve toute la plénitude de son autorité et que les populations déplacées retrouvent leur terre à Djibo, a-t-il encore assuré ? Élu en 2015, Rokmaq, Christian Kaboré devrait être candidat à sa succession pour un second mandat à l'élection présidentielle de novembre. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaque djihadiste depuis cinq ans. Le nord et l'est sont les régions les plus touchées dans ce pays par les exactions djihadistes qui ont fait près de 1 000 morts et environ 1 million de déplacés depuis 2015. Sept des neuf communes de la province de Soum se sont vidées de leur population. La ville de Djibo enregistre à environ 150 000 personnes déplacées, selon des chiffres officiels. L'administration, notamment la police et la gendarmerie, sont absentes dans ces communes. Et la population est prise en tenaille entre les forces de défense et de sécurité accusées d'exaction extrajudiciaire par des ONG et les mouvements terroristes. Au Zimbabwe, l'opposition a accusé le gouvernement de corruption dans la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Pour l'heure, les autorités n'ont fait aucun commentaire sur cette accusation. Le MDC, principal parti d'opposition au Zimbabwe, a accusé ce jeudi de corruption le gouvernement. Il lui reproche d'avoir contacté une entreprise médicale créée il y a seulement deux mois pour lui fournir du matériel médical dans la lutte contre le COVID-19. L'entreprise a décroché un contrat d'une valeur de 20 millions de dollars pour fournir notamment des tests COVID et des équipements de protection au Zimbabwe. En mars, les autorités hongroises, où aient enregistré l'entreprise, se sont inquiétées du versement suspect de 2 millions de dollars sur le compte de la société. Et c'est ce qui a provoqué la colère du mouvement pour le changement démocratique. Regardez les grosses voitures conduites par les ministres et leurs enfants. Au lieu de payer du personnel médical, ils sont occupés à se remplir les poches, a déclaré ce jeudi le porte-parole du MDC lors d'une conférence de presse à Harare. Tout en déplorant l'inaction de la commission anticorruption du Zimbabwe, elle a demandé que les pilleurs remboursent l'argent car la corruption tue le pays. Le gouvernement n'a pas pour l'heure fait de commentaires sur cette affaire. A ce jour, le Zimbabwe a enregistré 401 cas de nouveaux coronavirus, dont 4 décès. Mais ce chiffre pourrait être sous-estimé compte tenu du faible nombre de tests disponibles dans le pays. Un glissement de terrain a emporté à Amo, d'une vingtaine de maisons à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, faisant plusieurs morts. Et de nombreux disparus rues en Seveli sous des tonnes de boue. L'incident est survenu après des pluies diluviennes de ces derniers jours. Des habitants fouillent les décombres après qu'un glissement de terrain à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, ait fait plusieurs morts ce jeudi. Lors de ce glissement de terrain survenu dans une zone inondable et inconstructible, à la suite de plusieurs jours de pluies diluviennes sur Abidjan, une vingtaine de maisons ont été emportées. 13 morts sur le bilan provisoire, parce que les recherches continuent. Une vingtaine de maisons emportées sur 70 mètres, c'est une zone non-constructible. Et c'est une zone qui a été conçue dans le plan d'urbanisation pour recueillir les eaux en cas de pluie décennale. Une dizaine de personnes ont été hospitalisées, selon des habitants qui précisent que de nombreuses autres personnes sont portées disparues. Il y a des parents qui criaient que non, que le pont est tombé sur les gens, c'est quel pont ? Bon, allons-y voir, allons-y voir ce qui se passe. Combien on voit, c'est tombé sur une grande partie des personnes. Moi, j'ai parti taper la porte de mon grand-frère et puis sauver mon grand-frère. Mon ocle avec sa femme avait un petit-fils, avait une garçon, elle était toujours restée dedans. La saison des pluies a commencé en mai à Abidjan et dure habituellement jusqu'à fin juillet. Le scénario des pluies torrentielles, suivi d'inondations dévastatrices et récurrentes à Abidjan. Les constructions dans des zones inondables, souvent habitées par des pauvres, sont légions. Dans cette métropole d'Afrique de l'Ouest, forte de 5 millions d'habitants et en croissance continue. C'est sur cette note environnementale que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne shoot du programme sur Sika.